Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi. Ah oui mais c'est pas l'heure de sortir là, je vais partir. Il est 9h35 exactement et je suis sur le départ. Petit programme aujourd'hui, je vais aller tout de suite faire un petit tour à Champi. Je vais passer à Action, 4 murs pour... J'ai repéré de la tapisserie pour mon bureau. Je sais pas si je vais la prendre aujourd'hui mais on verra. Ensuite Cultura, je voudrais aussi passer à Alma pour aller à Hollister parce qu'il me faut au moins un nouveau pantalon. Parce que j'en ai mis un pour aller sur le terrain et je l'ai un petit peu abîmé et de toute façon il a été déjà abîmé. Je vais le garder pour le terrain mais il m'en faut un autre du coup en remplacement. En fait j'avais acheté il y a au moins un an et du coup il est temps de remplacer. Et ensuite direction les courses et cet après-midi j'aimerais faire un peu de cuisine et j'aimerais faire des brioches. Voilà, j'ai déjà fait. Mais voilà, j'avais envie de faire de la brioche, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc je dois en faire deux, une nature et une à la pâte à tartiner. Et au début je pensais acheter la pâte à tartiner. J'ai déjà fait ma pâte à tartiner maison. Et là en fait juste ce matin j'ai vu une recette de Christophe Michelac je crois qu'il s'appelle, le cuisinier. Et du coup je vais la faire, donc je vais acheter ce qu'il faut. Et voilà, et demain je voudrais faire des macarons. J'ai jamais fait toute seule, j'ai toujours fait avec ma mère. Mais là vu que j'ai tout ce qu'il faut, je vais essayer de les faire pour ma crémaillère qui est la semaine prochaine. Voilà, sachant que du coup vous pouvez congeler les petites coques. Donc je vais faire les petites coques. Et voilà pour le programme du jour. Mais ça sera demain les macarons. Et je pense que je vous filmerai peut-être une vidéo pour la réalisation des macarons, voir comment je m'en sors. Mais voilà, donc là je vais y aller. Je vais aller faire un petit tour dans les boutiques et puis direction aussi les courses. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors du coup, Action, 4 murs et Cultura, c'est bon. 4 murs, j'ai commandé le pavier peint que je voulais. Je vous ai montré un petit aperçu. Parce que comme ça ils vont l'avoir en un tissé, il sera plus facile à poser. J'ai déjà pris la colle du coup. Et je le reçois dans deux semaines. En fait c'est pour mettre dans mon bureau. Je voudrais faire un aménagement et une décoration beaucoup plus stylée. Et je pense que je vous en ferai une vidéo. Je vais essayer d'accumuler les choses. La déco, les décos, tout ça. Et je vous ferai une vidéo sur l'aménagement de mon bureau, la décoration, tout ça, tout ça. Voilà. Donc là direction Alma, faire un petit tour. Il est déjà 11h. Voilà. Peut-être que je mangerai sur place. Je vais voir, ça va dépendre de l'heure. Et ensuite du coup, j'irai faire l'éco-course. Bon du coup, je suis rentrée. Il est midi 47. Il se fait un petit peu faim. Je vais vous montrer vite fait du coup ce que j'ai pris aux courses. Et je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris du coup dans les magasins. Mais je vais manger entre temps d'abord. Mais tout de suite, je vous montre ce que j'ai pris pour les courses. J'ai tout étalé. Je vais me dépêcher si il y a du frais, du congelé, tout ça, tout ça. Alors, j'ai pris un chat aux courses. Je vais l'enlever. Alors, j'ai pris deux pâtes brisées, deux pâtes pétées. Alors ça, c'est pour ma crémaillère la semaine prochaine. Je vais retourner faire les courses pour la crémaillère. Mais là, il y avait des promos. Une achetée, l'autre à 50%. Donc, j'en ai profité. Un concombre, des poivrons, du Saint-Mauré, mais en Marc Leclerc. Pour manger ce midi. Des glaces, du beurre, des oeufs, du beurre, un steak haché, des champignons, un avocat bien mûr pour manger tout de suite, des d'autres avocats qui vont mûrir, des tomates, des petits paninis. Je voulais, en fait, des bagels, mais il n'y en avait pas. Du coup, ce serait pour ce midi. Je vais me faire une petite sorte d'avocat, de toast, là, avec un oeuf, et puis du Saint-Mauré, tout ça, tout ça. De la javel pour nettoyer les litières, du sucre, des pâtes lentilles corail. J'avais envie de tester. Puis là, il y a une promotion sur Shop Nium. Donc, du coup, j'en ai profité. Du coin complet, la poubelle pour le litière. Du chocolat au lait pour faire la pâte à tartiner avec de la noisette en poudre. Ça, l'amande en poudre, c'est pour les macarons. De la farine, du lait, de l'huile de noisette pour la pâte à tartiner. Finalement, hacher la pâte à tartiner toute faite, ça m'aurait coûté moins cher, parce que là, il y en a pour au moins 4 balles de noisette en poudre. Il y en a pour 3 euros aussi, mais au moins, ça, ça va me durer longtemps. Des éponges et de la bouffe pour chat, parce que je recommande, je n'ai plus une nourriture sans céréales. Voilà. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà, ils ont un petit chat qui est là. Et je vous montre aussi, après, du coup, ce que j'ai acheté. Ah, j'ai oublié ça ! Des tranches de poulet. Voilà. Bon, j'ai rangé tout ça et je vais me faire à manger. Ah oui, sinon, j'ai pris un pack d'eau que j'ai laissé dans la voiture. Et j'ai pris aussi du lave-glace que j'ai laissé dans la voiture. Voilà, j'espère que l'avocat est assez mûr pour faire ce que je veux faire. Je vais vous montrer, je pense, le résultat de mon petit repas. J'avais très, très envie d'un avocat d'autos, donc ce sera très, très bien. Voilà, donc j'ai commencé à ranger. D'ailleurs, je vais prendre ça. Je vais scanner ça pour l'application Shopmium. Je vais vous en parler vite fait, parce que ça fait un petit moment que j'utilise cette application. C'est une application, en fait, où il y a des produits qui vous sont partiellement remboursés de temps en temps. En fait, c'est une application. Vous avez juste à regarder les produits. Puis s'il y a un produit qui vous intéresse pour tester, comme les pâtes là, ou alors un produit que vous avez acheté régulièrement. Je sais qu'il y a les barres de céréales que j'achète régulièrement, qui sont de temps en temps sur l'application. Et du coup, vous avez juste à photographier le ticket de caisse, à scanner le code barre du paquet. Et en fait, vous êtes remboursés. Là, je ne sais plus combien. C'est genre 30% de réduction sur ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'ai un lien de parrainage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce qui vous est offert, mais si lors de votre premier achat d'utilisation Shopmium, il y a un truc qui vous est offert. Je ne sais plus du tout quoi. Mais voilà, du coup, je vais le faire tout de suite là. Je vais sortir le ticket de caisse. Comme ça, ce sera fait. Donc voilà, je viens de le faire. Prendre en photo le ticket de caisse. Scanner le petit code. Et en fait, c'est 2,35€ la boîte. Et là, j'ai 1€ remboursé. Et ça va directement sur mon compte bancaire. Donc c'est super pratique. Voilà, donc je vous mettrai le code parrainage dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Pourquoi pas ? Si vous voulez utiliser cette application. Et moi, j'ai commencé à l'utiliser parce que j'en avais entendu parler par Bébé Pulpeuse, la youtubeuse de Bérangère. Et du coup, voilà, j'avais pris ce lien de parrainage. Et puis maintenant, maintenant, je fais mes petites affaires avec. T'amuses comme on peut, hein ? T'amuses comme tu peux ? T'aimes bien ? Bon, alors voilà ce que j'ai fait. Donc, 2 petites tartines que j'ai grillées. Je ne sais pas si je vais tout manger, parce que ça me paraît beaucoup. Saint-Morel, j'ai écrasé l'avocat, paprika, piment de Cayenne, un petit peu de jus de citron et un oeuf au plat. Voilà. On va voir si j'arrive à tout manger, peut-être en mangeant lentement. Voilà. Je vais aller regarder les infos. J'ai essayé de faire une petite installation. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à action ? Alors déjà, du coup, à 4 minutes, j'ai pris la colle pour le papier peint. Voilà. Comme ça, elle m'a dit, c'est pratique parce qu'il y a 3 sticks dedans. Du coup, j'aurai juste d'un seul stick pour le petit mur que je vais faire. À action, j'ai acheté du scotch transparent. Voilà. Très intéressant, mais je n'en trouvais pas et à action, ça ne coûte pas cher. Puis j'ai acheté ce petit panier à 4 euros pour... C'est ça. C'est 4,79 euros. Pour mettre dans le bureau, je voudrais mettre toutes les prises et tout parce que c'est moche. Donc voilà. J'espère qu'il sera assez grand, je pense. J'ai pris du papier cadeau à action. Voilà, je le trouvais joli. Ça, c'est 60... 79 centimes le rouleau. Franchement, il y a du trop beau papier cadeau à action foncé. C'est tout ce que j'ai acheté à action ? C'est tout. Du coup, à Cultura, donc il y a des trucs que je ne peux pas vous montrer. J'ai pris du colorant rose pour mes macarons. Je me suis pris des petits pockets panini pour mon truc panini que j'ai. Voilà. Magazine panini Harry Potter que j'ai. Et je me suis pris 3 petits mini figurines Lego que je vais ouvrir devant vous. Voilà, je les ai vus passer. Ça m'a donné envie. Et avant, du coup, j'ai acheté 2 pantalons chez Hollister. Du coup, un taille haute. Et du coup, j'ai pris une taille en dessous parce que j'ai perdu un petit peu au niveau des centimètres. Et j'ai pris une même en version claire. Donc, ils sont à 49 euros. Mais voilà, je suis bien partie pour un petit moment au niveau pantalon. J'ai essayé de tâter, mais ce n'est pas facile. J'espère qu'au moins, ce n'est pas les mêmes. Nix. Je n'ai pas du tout réussi à reconnaître en tâtant. Alors, c'est Grippe Sec. C'est Grippe Sec. Je vais vous montrer. C'est bien parce que c'est un personnage que je n'ai pas du tout en POC ou quoi que ce soit. Donc, ça change. Voilà tous les personnages qu'on peut avoir, je crois. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Mais du coup, j'ai Grippe Sec qui est ici avec l'épée de Gryffondor. Il y a 16 personnages au total. Voilà. Ils sont là. Il y en a 16. Donc, Grippe Sec, c'est cool. Je vais le monter du coup. Il a l'épée de Gryffondor dans une main et de l'autre, il a des clés. Franchement, c'est super bien fait quand même. Je vais mettre une clé du coup dans la main. Voilà, petit. Voilà, petit. Le truc, il a sauté. Je vais le mettre comme ça. Ça sautera moins. Voilà le petit Grippe Set avec ses petites oreilles pointues de gobelins. Ensuite, deuxième paquet. J'espère que ce n'est pas les mêmes. Ah non, sérieux, c'est le même. Oh, la loose. Oh, j'ai l'impression que c'est le même. Que c'est les trois mêmes. Pourtant, je ne les ai pas pris au même endroit. Oh, c'est les trois mêmes. Oh non. Alors ça, c'est vraiment nul. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Parce que vraiment, au prix du truc, 4 euros, franchement, la loose. La loose. Enfin, franchement, un culturel. Ça, c'est pour ça que je n'arrivais pas à tâter aussi. Je trouvais ça bizarre. Bon, ben voilà, tant pis. Voilà, bon, j'ai rangé toutes mes petites affaires. Et puis, je reprendrai pour quand je serai lancée pour la fabrication de la brioche. Je vais faire la pâte et puis je ferai la pâte à tartiner après, en attendant. Parce que de toute façon, il y a pas mal de temps de pause. Alors, pour la brioche, il faut, enfin, du coup, deux brioches. Il faut 250 grammes de lait, deux sachets de levure, de boulanger déshydraté. Donc moi, je prends ça. Ça marche très bien. 100 grammes de sucre, 125 grammes de beurre, deux oeufs, 500 grammes de farine, une cuillère à café de sel. Moi, je ne vais pas en mettre ce qu'il y en a dans mon beurre. Et on peut rajouter de la vanille. Voilà. Donc c'est parti. Je vais prendre ça. Je vais peser 250 grammes de lait. Donc je vais faire chauffer ça au micro. Il ne faut pas que ce soit trop trop chaud, mais il faut que ce soit un petit peu tiède. Et après, je vais venir mettre la levure dedans. Pendant ce temps, je vais venir peser, du coup, j'ai les seusses de petits robots, là. Je vais venir peser la farine. 250 grammes, je crois. 500 grammes de farine, pardon. Ça que j'en ai racheté. Tac. Donc c'est pas mal. Il n'est pas chaud. Mais il est tiède. Du coup, je vais mettre la levure. Parce qu'il faut que ça reste une dizaine de minutes. Voilà. Et du coup, je prépare le reste des ingrédients en attendant. Donc j'ai mes deux oeufs. Le beurre, il me faut 125 grammes. Évidemment, j'ai mes deux acolytes qui ne sont pas très très loin. Ouf ! Pile poil. 125. Je vais juste faire chauffer un petit peu au micro-ondes. Voilà. La farine, le beurre. 100 grammes de sucre. Donc je vais mettre les 100 grammes de sucre avec la farine. Comme ça, ce sera fait. Je vais venir casser mes deux oeufs. Et je vais faire une petite omelette. Enfin, les mélanger avant. Comme ça, j'aurais juste pour les intégrer. Donc voilà, ça a formé une bouboule. Alors, il faut savoir qu'on peut le faire à la main. Enfin, je l'ai fait à la main avant d'avoir le robot. Je vais venir ajouter le beurre et remélanger un coup. Bon, du coup, voilà la pâte. Je l'ai un petit peu malaxée. J'ai remis de la farine. Et du coup, on va attendre une heure et demie que ça gonfle. Je vais mettre un torchon par-dessus. Et c'est parti pour une heure et demie. Et du coup, j'ai fait la pâte à tartiner. Bon, je ne vous ai pas montré, mais il suffit juste de mixer. Il suffit juste de mixer. Donc moi, j'ai pris mon blender. Alors, c'est 150 grammes de noisette. Donc j'ai pris de la poudre de noisette avec 150 grammes de sucre glace. 30 grammes d'huile de noisette et 150 grammes de chocolat. Donc voilà, moi, j'ai mis du chocolat au lait. C'était marqué chocolat au lait. Qui a été fondu auparavant, évidemment. Et vous pouvez le garder, du coup, jusqu'à 3 semaines au frigo apparemment. Donc franchement, la consistance est plutôt top. Donc voilà, moi, je vais la laisser pour l'instant à l'air libre, entre guillemets. Et puis, je vais la mettre par là. Il faut que j'étouille un petit peu, même de la farine par terre. Mais voilà, ce que je vais réutiliser pour la brioche qui monte. Donc je vais ranger un petit peu tout ça et faire un petit peu de vaisselle. Et puis, je vais faire un petit peu de vaisselle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai mis le four en chauffe à 180, chaleur tournante. Ça fait un peu plus d'une heure que ça pousse. Du coup, je vais pouvoir enfourner mes deux brioches. Je vais juste mettre un coup de jaune d'oeuf avec un peu de lait par-dessus. Et ça partira pour 25-30 minutes au four. Bon, j'ai oublié de conclure le vlog. Désolée pour ma tête, mais je sors de la piscine, je viens de mettre un masque avant d'aller à la douche. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré le résultat des brioches. J'ai été en données quelque part et tout. Donc du coup, je vais vous montrer le résultat des brioches. Et voilà pour la brioche, pâte à dartiner. Et la brioche normale qui est juste à côté. Franchement, trop, trop bonne. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Mais trop, trop bonne. Donc voilà, je vais conclure ce petit vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt !